Le camp des labres Le charar, la porte de Titus Mais ce n'est pas le cas En effet, la ménorah Qui a été faite par Moshé Rabbeinu ne peut pas être volée Elle a été ganouze, c'est-à-dire qu'elle a été Ensevlie Dans le nord des restrets, dans un kphar Il y a quelques années en effet Il y a eu quelqu'un qui l'a découvert Et il est parti voir les rabbanis Pour leur dire ce qui est sa découverte Il a dit, s'il te plaît Ferme absolument cet endroit Et le jour où le Bet Amikdash reviendra Eh bien, on ira la chercher Donc, Baruch HaShem, c'est quelque chose Qui est très fascinant Et qui a fait beaucoup de Beaucoup d'inventions Autour de cette De cette ménorah Maintenant, dans la Kabbalah, a priori Il faudrait savoir Qu'est-ce que c'est ce ignan de la ménorah C'est quoi, de quoi on parle C'est quoi ce candelab, a priori On ne comprend pas comment est-ce que Dieu demande à un homme Tiens, allume-moi dans mon Bet Amikdash Allume-moi dans mon sanctuaire Des petites lumières Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Rabbanu Bechaye pose une question intéressante Rabbanu Bechaye, vous savez, il a séparé son livre En l'explication de la Torah Selon la Kabbalah Selon l'allusion Selon l'explication simple Et selon la Comment on appelle ça ? Le drouche Ce qu'on appelle l'explication composée Maintenant, ce qui se passe C'est qu'il a, dans l'explication Même simple Et aussi de la Kabbalah Il dit Je ne comprends pas Qu'est-ce que ça veut dire Ce ignan Ce sujet-là Où il est marqué El-mul-pene-a-menorah Alors Lorsque tu vas faire élever El-mul Vers En face Du visage de la menorah C'est pas ça El-mul En face Vers Le visage de la menorah Il y a des mots qui sont en trop Et il dit J'ai remarqué autre chose Quelque chose d'intéressant Il dit Le Rabbanu Bechaye Donc un richon Rabbanu Bechaye C'est l'auteur du Chovot ale-vavot Il dit Que Dans deux endroits Il est marqué Ménorah Avec un vav Avec un vav Ménorah On peut l'écrire même Nun Vav Reshé Et dans deux endroits Il est marqué Sans aucun vav Dans la paracha Donc deux questions Qui posent Expliquez-moi Qu'est-ce que ça veut dire El-mul En face De Du visage De la menorah Et comment ça se fait Que dans deux endroits C'est marqué Avec Un vav Et dans deux endroits C'est marqué Sans vav Troisième question Pourquoi est-ce que ça Marqué Lorsque tu feras Élever les nerots Ça veut dire quoi Élever les nerots Lorsque tu allumeras Pourquoi c'est pas marqué Allumer Et bien Le Rabbeinu Bechayé Nous donne quelque chose De fascinant Il nous dit Tu crois que Lorsque tu allumes Quand tu fais une mitzvah Nous les petits juifs Nous faisons une mitzvah Tu dois dire Bon c'est une petite mitzvah Que j'ai fait J'ai mis une petite pièce De tzedakah Il dit non A chaque mitzvah Que tu vas faire Et bien sûr Le mitzvah aussi de Ménorah D'allumer la Ménorah Au sanctuaire Mais chaque mitzvah Que tu vas faire Tu vas illuminer Et élever En haut Des sphères Combien il y a de branches A la Ménorah Sept branches Je vais rentrer un petit peu Dans les profondeurs Puisque Notre sujet C'est la parasha Dans la Kabbalah Et c'est uniquement Ceux qui sont intéressés Par la Kabbalah Qui écoutent ça Une branche Qui est intéressante Ça fait référence Au chesed L'autre Gevura Alors qu'est-ce que ça veut dire Ces mots là C'est bizarre C'est quoi le chesed Le chesed C'est tout simplement Lorsque quelqu'un Il fait du bien Il illumine en haut La sphère Qui est une grande sphère Une boule de lumière Qui est une partie D'Akadosh Baruch Hu Il illumine cette lumière Il fabrique Avec ces lumières Ce sont les atomes Si on peut dire ça Les atomes Des mondes supérieurs Le chesed La rigueur C'est quoi ? Rigueur Rigueur de quoi ? Tout simplement Rigueur C'est-à-dire que Je fais attention A ne pas m'énerver Je me bats Contre la colère Ça c'est de la rigueur Tiferet C'est quoi ? Tiferet Ça fait référence A l'étude de la Torah L'approfondissement Et à comprendre La splendeur de la Torah Ça C'est La branche du milieu Tiferet C'est la branche du milieu D'un côté on a le chesed De l'autre côté on a la geburah Alors chesed Geburah Tiferet Netzach Hod C'est quoi ? Netzach Hod C'est L'éternité Ça veut dire quoi l'éternité ? Tu peux faire quelque chose Qui soit ponctuel Une mitzvah Qui est ponctuelle Mais il y a des gens Qui font des mitzvahs Qui sont à l'éternité Par exemple Je construis une synagogue Elle ne va durer Pas pour les prochaines années Des générations Et des générations Il y a des synagogues Qui sont construites Donc Ça veut dire que Je vais donner une force A mon action Qui va périter J'ai un enfant Le fait d'avoir un enfant Et que lui aussi Il a un enfant Et bien ça fait en sorte Que Et bien ma force Elle a des générations Et des générations Ça c'est Le Netzach Le Hod Ça fait référence à quoi ? Une autre Du camp des larves Hod c'est d'apprendre A remercier Et la vision De l'homme Qu'a A regarder le bien Remercier Hod Et la vision De regarder les bonnes choses Le vers A moitié Plein Je regarde Que le plein Yesod C'est quoi Yesod ? C'est la force De la Comment on appelle ça ? De la suite C'est à dire La force de la suite C'est la force de création Avec quoi un homme Il crée aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il a un enfant ? Avec la bride Le Yesod c'est quoi ? C'est celui qui va procréer C'est à dire Tout l'ensemble De ce que j'ai construit Dans ma vie J'ai construit ma rigueur Je me suis battu Contre ma colère Je me suis battu Contre mes pulsions J'ai donné Du Le Tzedakah Je prends tout ça Je fais Une sorte de Micro-cause Et je le donne Aux générations après C'est pas comme Le Netsach Le Netsach C'est L'éternité Le Nien de l'Éternité C'est qu'un acte Il va être dans l'éternité Le Yesod C'est que Toute Grandeur De tout Ce que j'ai construit Je vais continuer A le donner Malchut Et bien C'est la royauté Pour vous dire Qu'en vérité Lorsque quelqu'un Il allume la Ménorah Ou quand il Fait une mitzvah Et bien Il est en train d'élever Toute sa vie Toute son être Et l'être Le monde de ses enfants Et des générations à venir C'est pour ça Qu'il est marqué El Moul Pénéa Ménorah Pour te dire qu'en vérité Même dans le ciel Il a des Ménorotes C'est quoi ces Ménorotes ? Ce sont des Sphirotes Les deux Ménorah Les deux mots Ménorah Avec les Vavs Ça fait référence Au Sphère en haut Les deux Ménorah sans Vavs C'est marqué là-bas Ménorah Zahav En or Donc on parle de la Ménorah Qui est en bas Il y a après Béha Alotéha Pourquoi est-ce qu'on a dit Lorsque tu vas faire monter Le Candelabre Tu vas faire monter Les Ménorotes Les bougies du Candelabre Et bien en vérité Tu es en train de faire monter Des sphères Ce n'est pas des bougies Les bougies C'est que le Comment on appelle ça Le démarreur de la voiture Après la voiture elle avance Après il y a beaucoup de choses Qui tournent autour Ça Mes amis C'est la compréhension Du Candelabre Le Candelabre C'est le microcosme De toute la sagesse Qui descend dans le monde Vers nous D'ailleurs vous voyez Comment est-ce qu'il est fait Le Candelabre C'est trois branches Qui sont comme ça Qui viennent vers le haut Et qui descendent vers le bas C'est-à-dire que Tout la Le Shépha Il va descendre Grâce à la Malchut Grâce au socle Il va descendre Vers nous Donc c'est pour ça Qu'elle est au nombre De sept Comme les sept sphères Qui sont en haut Et c'est au nombre Aussi De cette lumière Qu'Hakadosh Baruch Hu Nous a dit De faire C'est pourquoi Ce qu'il a dit de faire Il dit Moi je veux bien Tout faire dans le monde Avec grand plaisir Je veux donner Il faut juste M'allumer Juste un petit interrupteur Et bien Ezra Tachem Après c'est moi qui continue Vaut qu'Hakadosh Nail L'évolume d'âme